Dans cette nouvelle vidéo, on va avancer un petit peu notre facture. Donc ce que je veux faire, c'est définir le code métier. Le code métier, en fait, il dépend du client. Chaque client correspond à un métier. Bazar, c'est div. Besace, c'est dis, comme distributeur, etc. 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 Cuire, c'est boue, comme une boutique. Donc en fait, on va associer le métier au client. Ça, c'est une fonction recherche V, comme on l'a fait de nombreuses fois. Donc je vais juste faire égal, recherche V, ouvrez la parenthèse. La valeur recherche, c'est Bazar, que je vais chercher dans un tableau. Je vais renvoyer la troisième colonne. Non, un, deux, trois, quatre, cinq, six, septième colonne, pardon. Et c'est une correspondance exacte. C'est-à-dire que je trouve le bon code ou alors j'envoie un message d'erreur. Alors, juste avant de valider, moi, je peux le faire, je peux valider quand même. Ça, c'est pour vérifier que ça marche. Ça marche bien. C'est div. Dans le client, le client Bazar, c'est div. Ce que je vais faire, j'allais dire que j'allais tirer la poignée de recopie, mais ce n'est pas la paie, puisqu'en fait, ça, ça ne bougera jamais. Les conditions de paiement. Alors, les conditions de paiement, elles aussi, elles sont déterminées par la table client, le tableau client. On a un code paiement qui est ici. Ça, ça va être assez simple. Je vais ici. C'est à nouveau une recherche V. Égal, recherche V, ouvrez la parenthèse, toujours Bazar, point virgule. Je vais chercher mon tableau client. Je sélectionne le tableau, point virgule. Je veux renvoyer la deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huitième colonne, huit, point virgule. Encore une fois, c'est toujours une correspondance exacte. Fermez la parenthèse. Je valide. Et donc, pour Bazar, les conditions de paiement, c'est zéro, c'est-à-dire que c'est au comptant. On va vérifier. Bazar, c'est bien zéro au comptant. Alors, justement, à côté de ce zéro, j'aimerais qu'il soit écrit au comptant. Alors, pour cela, il me faut un tableau des différents modes de paiement. Donc, il y a des informations que je n'ai pas encore recopiées de mon autre tableau Excel. Donc, toute cette partie-là, les modes de règlement, tableau de remise, frais de port, je ne les ai pas récupérés. Donc, je vais les copier et je vais le coller dans une nouvelle feuille de calcul, plus, que je vais appeler autre renseignement, avec un S. Je vais la mettre à droite. Je me positionne dans la première cellule et je colle. Donc, quand j'ai zéro, ça renvoie au comptant. Quand j'ai 1, ça renvoie à 30 jours. Alors, ça, c'est encore une fonction recherche V. Je vais sur ma facture. Je me mets ici et je vais faire égal recherche V. Ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est le zéro, point virgule. Je vais dans votre renseignement et je vais chercher zéro dans ce tableau-là. Point virgule. Quand je le trouve, je renvoie à la deuxième colonne. Point virgule. Et je veux une correspondance exacte. Fermez la parenthèse, je valide. Et à zéro correspond, comptant. Donc, ça a l'air de fonctionner. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est améliorer un petit peu la présentation. C'est-à-dire que ce comptant, je voudrais qu'il soit mis entre parenthèses. Alors, pour pouvoir mettre quelque chose entre parenthèses, eh bien, en fait, on va se mettre juste après le égal. Et on va dire, on va ouvrir une parenthèse. Pour ça, on va mettre la parenthèse entre guillemets. Ouvrez la parenthèse, guillemets. Mais après la parenthèse, je veux écrire quelque chose. Quand on veut écrire un texte, puis écrire quelque chose, on va mettre le et commercial. Si je ne vais pas plus loin, on voit qu'on a ouvert la parenthèse juste avant comptant. À la fin, après comptant, je refermais la parenthèse. Donc, on va aller tout au bout et on va dire après comptant, je veux écrire quelque chose. Donc, on remet un et commercial et entre guillemets, on écrit ce qu'on veut, ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'on veut voir la fermeture de parenthèse. Entre guillemets, je mets la fermeture de parenthèse. Donc, guillemets, fermez la parenthèse, guillemets. Je valide. Donc là, on a bien comptant qui apparaît entre parenthèses. Si on change de client, on passe au client cuir. Eh bien, on a à 30 jours fin de mois qui lui aussi est entre parenthèses. Je vais remettre bazar. Hop, on revient au comptant. Voilà, donc le haut de la facture est quasiment fait. Et il nous reste juste à calculer l'échéance. Alors là, l'échéance, elle va dépendre du résultat que l'on a quand on a au comptant. Eh bien, on va mettre aujourd'hui. Si on a autre chose, on ira chercher d'autres valeurs. Alors ça, c'est la fonction si qui nous permet de le faire. On va imbriquer plusieurs si l'un dans l'autre. Alors, si j'ai juste le égal, je vais mettre quoi? Voilà. Si j'ai juste le comptant, on va mettre égal si. On ouvre la parenthèse. Les conditions de paiement est égale à 0. Alors, je vais chercher la date qui est ici. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais mettre sinon autre date. On va y faire doucement. Je ferme les guillemets. Je ferme la parenthèse. Là, il me met 44 443. Alors ça, c'est tout à fait normal. Il fait un calcul. En fait, nous sommes le 44 millième jour 443 depuis le 1er janvier 1900. Donc, ce qu'on veut, c'est une date. Ce n'est pas un affichage standard. On va juste aller mettre une date longue, par exemple. Il me met bien samedi 4 septembre. Alors, je vais faire la même mise en forme que là. Ce que je vais faire, c'est aller chercher ici un autre format numérique. Format date. Et on va mettre 14 mars 2012. On va sélectionner celui-ci. OK. Ah non, je ne vais pas sélectionner le bon. Alors, je voulais chercher. Voilà celui-là sans l'étirer. Voilà. 4 septembre 2021. C'est parfait. Donc là, j'ai ma date d'échéance qui fonctionne. Si jamais je vais chercher cuir. Du coup, on passe à 2. Et là, ce n'est pas le 4 septembre 2021. C'est une autre date. Alors, on va gérer les différentes possibilités. Les différentes possibilités, elles sont ici. Avec 0, c'est content. S'il y avait un 1, on aurait mis à 30 jours. Alors, à la place de mettre un autre, on va gérer maintenant le 1. C'est-à-dire que là, je vais remettre un si. Donc, j'efface autre date entre guillemets. Et je vais dire si D16 est égal à 1 pour un virgule. Alors, je prends la date d'aujourd'hui et je rajoute 30. Sinon, entre guillemets, on va mettre autre date. Et je ferme ma parenthèse. On referme bien deux fois la parenthèse. On valide. Là, on est sur autre date. Alors, on va juste vérifier que le 1 marche. Le 1, on avait un client. Il est un petit peu compliqué celui-là à écrire. Tant pis, on va l'écrire. Grincelle. Alors, on va voir si on a le client Grincelle. On a 4 septembre. On rajoute 30 jours. 4 octobre. C'est parfait. Ça fonctionne. On va maintenant prendre le cas du 2. C'est le cas du client Cuir, justement. Donc, il me met autre date. On a géré le 0. On a géré le 1. Maintenant, on va gérer le 2. Donc, on efface le autre date entre guillemets. Et on va remettre ainsi. Si vous ouvrez la parenthèse. D16 est égal à 2. Alors, il faut que j'aille voir. Le 2, c'est 30 jours fin de mois. Alors, on a une fonction qui s'appelle fin.mois. Ouvrez la parenthèse. La date, point virgule, le nombre de mois qu'on faut rajouter. Donc, 30 jours fin de mois. Ça veut dire qu'on rajoute un mois. Enfin, on rajoute 30 jours et on va à la fin du mois. Hop. Je ferme la parenthèse. Donc, 4 septembre. Ça fait 4 octobre. Mène au 30 octobre. La date de paiement sera le 30 octobre. Donc là, j'ai mis fin.mois de facture L6, point virgule 1. Alors, j'ai dit, si jamais c'est 2, c'est fin.mois. Sinon, c'est encore autre date. Mais, fermez la parenthèse. Et là, on arrive bien au 31 octobre parce qu'il y a 31 jours. C'est ça l'avantage de la fonction fin pour moi. Quand il y a des mois à 30 jours, il va au 30. Quand il y a des mois à 31 jours, il va au 31. Au mois de février, il va s'arrêter au 28 ou 29 suivant que l'année est bisextile ou pas. Alors, si je reviens là-dessus, on a géré le 0, on a géré le 1, on a géré le 2, on a géré le 3. Non, on n'a pas géré le 3. On va donc gérer le 3. Le 3, c'est à 60 jours et le 4, ça sera à 60 jours fin de mois. Donc, on a encore deux conditions à rajouter. Je reviens là et à la place de autre date, je vais remettre ainsi. J'efface bien tout. Si, ouvrez la parenthèse. D16 est égal à 3. Alors, c'est... Le alors, c'est point virgule. 4 septembre plus 60 jours. Sinon, ça sera forcément 60 jours fin de mois. Donc, fin point mois. Ouvrez la parenthèse. Cette date-là, point virgule. Donc, 60 jours fin de mois, c'est deux mois. Donc, je vais mettre 2 cette fois-ci. Je ferme la parenthèse. Donc là, je ferme la parenthèse du fin point mois. Et maintenant, je ferme la parenthèse du si. Et ça me donne 4 septembre. Oui, on n'a pas changé de cuillère. Donc, on va tester le 3. Le 3, c'est besace. Donc, c'est juste 60 jours. Ici, là, je date besace. On passe au 3 novembre. Donc, c'est parfait. Ça marche. Et un dernier. 4, ça sera coprove. On va essayer coprove. C-O-O-P-R-O-V. On arrive bien au 30 novembre. Donc, deux mois après. 4 septembre. 4 octobre. 4 novembre. Je vais à la fin du mois. Voilà. Donc là, je vais bien gérer les échéances de toutes les possibilités. Que ce soit du content, 30 jours nets, 60 jours nets, 30 jours fin de mois ou 60 jours fin de mois. Dans la vidéo suivante, on verra la remise produit qui, elle, est beaucoup plus compliquée. Qui fait appel à une fonction index et une fonction équive. Donc, j'en fais une vidéo à part.